Nous vous emmenons aujourd'hui dans la crête sauvage, au pied des montagnes blanches, à la découverte de trois gorges. Les gorges de Terrisos, les gorges de Samaria et les gorges d'Agia Irini. Les gorges de Terrisos sont les plus proches de la ville de Lacanée et les seules que l'on peut parcourir sur une route asphaltée. Nous avons choisi de les sillonner à scooter sur toute leur longueur, soit 6 km. Ces gorges suivent le torrent qui les a creusées et sont entourées de falaises abruptes. Le petit train touristique parcourt les nombreux lacets qui l'on peut parcourir sur la ville de Lacanée. Les hisserons au sommet des gorges, au village de Terrisos. Le village de Terrisos était le quartier général de Venizelos, un révolutionnaire du début du XXe siècle qui a mené la lutte pour renverser la monarchie du prince Georges. Ce soulèvement a mené à l'union de la crête avec le reste de la Grèce. Une statue a été érigée en l'honneur de Venizelos. Musique 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 Même dans les villages reculés de montagne, le tourisme se développe et tout est fait pour assouvir les besoins de leurs hôtes du jour. Musique Nous quittons Erissos pour nous rendre dans les gorges de Samaria. Musique Les gorges de Samaria sont les plus visitées de la crête. Elles figurent au catalogue de tous les guides touristiques et sont victimes de leur succès car plus de 200 000 visiteurs y transitent chaque année. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Combien de kilomètres ? Donc ils disent que c'est 13 kilomètres avec 1100 mètres de dénivelé Tout en regardant passer les randonneurs qui démarrent leur parcours et vont dévaler une pente de plus de 1000 mètres de dénivelé nous survolons les gorges de Samaria qui sont de toute beauté Une bonne condition physique et un bon équipement sont nécessaires pour randonner dans ces gorges qui mènent à Adjia Roumeli sur les plages de la mer de Libye Musique de générique Musique de générique Au large, nous apercevons la fin des gorges et la mer de Libye. Nous quittons le point de départ des gorges de Samaria et traversons le plateau d'Omalos à 1250 m d'altitude pour rejoindre les gorges sauvages d'Agia Irini. Nous rejoignons le village de Poro Farago, qui est le point de départ de la traversée des gorges d'Agia Irini. C'est parti pour 4 heures de descente agréable au milieu d'une végétation de montagne qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Ces gorges suivent le torrent et offrent une très belle variété de paysages, de la gorge étroite et profonde à celle plus ample, vallonnée et arborée. Nous sommes seuls sur le parcours, mais Capitaine Jacques fait une rencontre inattendue et amusante avec un petit chevreau. Les randonnées dans ces gorges ne peuvent se faire que lorsque le torrent est à sec, en l'absence de grosses pluies ou en prévision de gros orages locaux. Ceci pour une question de sécurité pour les marcheurs. Sur le parcours, il existe différents points d'eau pour abrever les nombreux animaux présents ou pour désaltérer et rafraîchir les marcheurs. Les gorges d'Agia Irini sont une merveille d'un bout à l'autre. La tranquillité est absolue, seulement troublée par la présence de chèvres en liberté. La tranquillité est absolue, encore troublée par la présence de chèvres en liberté. Sous-titrage ST' 501 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 Le sentier bien balisé est jalonné de points de halte ou petit air de pique-nique à l'ombre des grands arbres. Parfois, le circuit emprunte des passages escarpés et plus étroits, mais sans grande difficulté. Musique Musique La sortie des gorges se fait en passant devant la taverna Oasis, où des rafraîchissements sont les bienvenus, car nos bouteilles d'eau sont vides. Musique Le chemin retour pour rejoindre notre point de départ se fera en taxi. Musique Nous sommes de retour à notre point de départ, la fin au ventre. Une bonne salade grecque, un bon satsiki, un petit verre de rosée et nous sommes prêts à reprendre la route. Musique A la fois sauvage et resplendissante, cette île perdue dans la Méditerranée regorge de mystères et de secrets. Alors, pour l'explorer au mieux, enfilez vos bottes de cette lieu et partez randonner en crée. Entre lagon azur, gorge impressionnante et vallée époustouflante, la crête est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Musique 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 Musique